... Des Français au Land Warfare Center. C'est dans le cadre des accords franco-britanniques signés en fin d'année 2010 que la première compagnie du 35e Régiment d'Infanterie, renforcée d'un groupe du 19e Régiment de Génie, a pu du 18 au 22 juillet se mesurer et bénéficier du réalisme de l'exercice Calfex au camp d'Automberg en Angleterre. « Calfex, qui est en gros une manœuvre à tir réel, il y a une vraie volonté ici depuis l'Afghanistan de réduire au maximum l'écart qu'il y a entre l'entraînement et l'engagement notamment en Allemande. La vraie différence, elle réside dans le fait que les unités sont libres de leur itinéraire et de leur position de tir. » Après une phase de préparation consacrée au tir et à la manœuvre pour maîtriser les consignes de sécurité britanniques, la compagnie a été éliportée dans une FOB pour restituer les savoir-faire. Mission pour nos gaillards, défense ferme de nuit de la base opérationnelle avancée, suivie le lendemain de la reconnaissance d'une vallée et de fouilles de campes pendes. Déplacement, engagement, prise des objectifs, le tout dans un contexte réaliste, les soldats de la première compagnie ont parfaitement rempli les missions qui leur ont été confiées. « On a bleu 20, prenez mes salles et va ça. » « Les grosses différences se tiennent surtout au régime des champs de tir. » « Nous pouvons manœuvrer et tirer en même temps à la fois sans de contraintes particulières. Nous n'avons pas d'itinéraire imposé. » « C'est une grosse plus-value où le capitaine peut vraiment effectuer la tactique au sens où il le souhaite. Le tir ne gêne pas sa manœuvre. » Par leur rigueur et leur dynamisme, souligné de la part de leurs instructeurs anglais, les gaillards du 35 ont placé la barre très haut pour les prochaines unités. Sous-titrage Société Radio-Canada